Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je vais vous parler de politique. Vous savez qu'hier il y a eu les élections, donc dimanche il y a eu les élections. Il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui sont même extrêmement, extrêmement étonnées de voir un gugus, un gugus qui se présente, pardon désolé, il y a un peu qui me gêne. Voilà, un gugus qui s'est présenté avec sa mémé. Donc voilà, c'est M. Macron, Emmanuel Macron. Son programme, son programme est le même que M. Hollande. Chacun a son truc à dire, mais personnellement moi je suis tout à fait dac là-dessus. Bref, ce que je veux dire en gros c'est que tout simplement, tout simplement, il y a vraiment des moutons chez les français. Je parle pour vous les français, il y a une grosse partie de moutons et qui resteront toujours chez les moutons. Ils resteront toujours dans le domaine des moutons et ils resteront toujours et ils le feront tout le temps. Alors la démocratie, il n'y en a pas. Moi je suis le certificat, il n'y en a pas du tout. Pourquoi ? Quand on veut faire un barrage à quelqu'un qui est politique comme Marine, parce que ce n'est pas les mêmes opinions. Ce n'est pas les mêmes opinions. Ce n'est pas les mêmes opinions du tout. Marine et Marine, elle a son programme, même si son programme, comme certains disent, qu'elle est tordue. Ce n'est pas une question que son programme est tordu. Déjà, un, les fichiers S, il y en a pas mal qui est rentré dans le territoire d'Européens. Un, au jour d'aujourd'hui, il y a eu quoi ? Il y a eu un attentat au Champs-Élysées. Ce qui est très grave. Un policier, un coup de balle dans la tête, direct, t'en t'en fous. Vous, vous voulez toujours la même chose. Restez dans votre ignorance. Nous aussi, moi dans ma génération, on disait que Jean-Marie était un raciste, un tout ce que vous voulez. Parce que le parti politique de Le Pen est du racisme. C'est toujours, qu'est-ce qu'on a toujours été balancé dans nos oreilles. Moi, c'est vrai que je ne vote pas, que je n'ai aucun droit de vote sur ce territoire. Mais un truc, je parle au français même. Je ne sais pas ce que vous avez dans le cerveau, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et ça, franchement, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui n'ont rien là-dedans. Vous avez resté, vous avez resté, 14 ans avec François Mitterrand, 5 ans avec M. Hollande. On ne va pas comparer les deux, là, ce n'est pas possible. Parce que François Hollande ne vaut rien à côté de François Mitterrand. François Mitterrand, la France dans les années 80, elle allait malgré que c'était dur pour certains. Mais moi, quand je vois aujourd'hui, moi je suis désolé, je préfère encore à l'époque de François Mitterrand que de M. Hollande. Surtout pour même. Je vais vous dire un truc. Marine, elle a un programme qui dit quoi ? Qui dit, elle veut sortir de l'euro. Un. Pour certains français, ils veulent revenir à l'euro. Ça. Moi, personnellement, je ne suis pas contre son idée et en même temps, je suis contre. Pourquoi ? On nous a fait niquer la mer. Pour nous faire quoi ? Quand je parle à tout le monde, c'est tout le monde. Là, par contre, tout le monde s'est fait niquer et en beauté avec l'euro. C'était une bonne décision. Très, très bonne décision. Très, très, très bonne décision. Mais, le vote français, les votes, qui ont été faits, ça nous a fait croire que nous, que, on va dire, nous, façon de parler, que les français ont voté oui pour l'euro. C'est totalement faux. Il y a une grosse majorité qui a dit non. Donc, tout ça, c'est de la magouille. Les élections d'aujourd'hui, exactement la même merde. Tout simplement. Exactement la même merde. Vous voulez garder les terroristes ? Gardez-les. C'est un bon choix pour vous. Mais vraiment, des vrais moutons, les français. Oh, putain ! Et vous donner des leçons en Afrique ? Vous êtes grave, les mecs. Grave, grave, grave. Ah, grave. Ah, oui, oui. Ah, grave. Donnez pas de leçons à quiconque. Regardez-vous déjà. Regardez aux Etats-Unis. On a... On a... On a... On a M. Trump au gouvernement. Ça y est, pour la guerre mondiale, elle est en train de se déclencher. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, je ne vais pas comparer avec Marine. Marine, elle n'en veut pas de cette guerre de merde, de fils de pute, de guerre, de putain de guerre. On n'en veut pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est que la France, elle soit autonome, libre de l'Union européenne, de son choix de libre. C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Elle ne veut pas vos conneries, vos merdes. Mélenchon était du même système là-dessus. Moi, je voyais plus Mélenchon en tête, hein. Donc, pour moi, les sondages sont des mythos. Et je le dirais tous les jours. Arrêtez TF1. Arrêtez France 2. Arrêtez France 2. Toutes ces conneries des chaînes de merde. Il n'y en a pas une pour lever le cul. Ils sont tous socialos. Ou UMP. Alors donc, elle a raison Marine Le Pen. UMP socialos. Alors, à-dessus, bravo. Bref, voilà ce que je dis, moi. Je ne peux pas dire au plus. Je suis outré de voir une politique ou un vote minable. L'autre avec sa mémé. Et moi, quand j'ai vu M6 en live, j'ai sauté de rire. Il y a eu le mec qui dit, ouais, c'est bien. Au moins, lui, il va être bien. Monsieur Macron, il a des bonnes idées. Tiens, Nettaras. Putain. Gravos. Ce n'est pas le même système que le journalisme. Bon, bref. C'est vraiment nul. Vraiment, merci les Français. Merci. Merci. Vous avez voté n'importe quoi. Voilà. J'applaudis. J'applaudis. Ben, ben, j'applaudis. Allez. Je vous remercie. A vous de voir maintenant. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je ne peux pas dire plus pour les élections de 2017. Tout ce que je veux, réfléchissez bien. La nuit porte conseil. Mais vous avez 15 jours pour voter. Arrêtez de voter n'importe quoi. Même nous, on trouve ça bizarre. Et pourtant, on est en France. On respecte votre pays. Il y en a qui ne respectent pas. Là, je suis tout à fait d'accord. Je suis contre. Moi aussi, je suis contre dans certaines choses. Moi, je n'aime pas qu'on dit qu'un Français, ça le français. Je n'aime pas qu'on le dit. Mais, quand on me dit à moi, ça le français, j'ai dit, c'est pas à moi que tu en as. Mais par contre, dégage du territoire. C'est un conseil que je te donne. Voilà. C'est ce que je dis. Voilà. Moi, je suis un pays. Je suis chez vous. Je suis... Et toujours, j'ai grandi ici. Je suis... C'est pas une question de religion. Faut arrêter un peu. Faut comprendre tout le système. Voilà. Voilà. Tout ce que je peux dire, je ne veux pas dire plus. Parce que j'ai les mêmes conditions que tout le monde. Qui disent sur le web. Qui disent tout le temps. Qui écrivent. Mais quand ils vont voter, il n'y a que des nannes. Il y a des nannes. Ils vont dire, je vais voter ça. Je vais voter ma mère. Il y en a d'autres qui me font chier dans toute cette histoire. C'est la beauté du mec. Il est beau. Ben, je vais le prendre. Bonne de pute. Voilà. Et ça, c'est vraiment des vraies putes, vous tous. Vraiment des vraies putes, ceux-là, qui font comme ça. C'est dégueulasse. C'est pas le vote. C'est pas ça, un vote. Un vote, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Merde. C'est pour votre pays. C'est pour votre bien de votre pays qu'on fait ça. Que les gens votent. C'est pour le bien de votre pays. C'est pas pour la beauté. Moi, j'en connais des gens comme ça. C'est dégueulasse. Ça me donne envie de flinguer. Mon Dieu. Voilà. Allez. Réfléchissez vous-même. Parce que là, au secours, à l'aide. Bon, allez. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501